Je m'appelle Yekaterina Jurawska, je suis professeure à l'École d'économie de Paris et directrice d'études à l'EHSS. Je travaille dans le domaine d'économie politique empirique. Je suis née et j'ai passé ma jeunesse en URSS et j'ai commencé à m'intéresser à l'économie politique en regardant, en observant les fondements de l'Union soïtique. J'étudie des déterminants économiques, politiques et sociaux et je suis notamment intéressée par l'émergence des opinions politiques d'extrême droite et de la xénophobie qui mène aux conflits ethniques et religieuses. J'utilise des méthodes statistiques et expérimentales pour établir des relations de causalité. La partie importante de mon travail consiste à essayer de trouver la réponse à trois questions. Premièrement, comment et pourquoi les attitudes d'extrême et d'extrême droite notamment apparaissent ? Quel rôle des médias jouent quand les autocrates accèdent au pouvoir ? Pourquoi les électeurs se laissent persuader par les mensonges ? Je travaille beaucoup avec mes collègues mais aussi avec mes étudiantes. J'ai eu de la chance parce que mes étudiants sont absolument top. C'est vraiment une grande motivation d'être enseignant quand on observe quand les étudiants deviennent les chercheurs brillants, indépendants. C'est une grande satisfaction. Il y a plusieurs collaborations. C'est très important pour moi de dire qu'en cas de ma recherche, c'est important de collaborer avec les scientifiques dans l'autre domaine de sciences sociales. J'ai travaillé avec les historiens, des spécialistes de sciences politiques et des sociologues. Cette médaille récompense un travail multidisciplinaire. Il n'y a pas de travaux maintenant seulement en économie ou seulement en psychologie parce que tout est connecté. J'espère que les résultats de mon recherche, mon travail, va être utile pour défendre la démocratie face aux manipulations qui se passent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501